Musique de générique Une nouvelle vidéo sur Minecraft modé. Alors tout d'abord comme vous pouvez le voir j'ai construit un petit fond vert pour démarrer mes vidéos et normalement j'ajouterai une petite image au montage. J'aimerais d'abord vous montrer ce que j'ai fait pendant que vous n'étiez pas là. Tout d'abord comme vous pouvez le voir j'ai creusé une grande partie de notre future base et j'ai déjà commencé à positionner toute la glace. Il m'en manque juste un petit peu ici mais pour l'instant ça devrait suffire pour un début de base. Ensuite comme vous pouvez le voir notre quarry a creusé vraiment beaucoup de choses et nos alimentations marchent toujours très très bien. Je ne suis jamais en panne de lave. J'ai aussi installé un système qui marche environ une fois sur deux qui est censé absorber les items ici, les pulvériser. Donc voilà le problème c'est que des fois ils me pulvérisent des trucs qui ne peuvent pas être cuits par la suite. Ensuite ça les envoie dans des furnace juste ici et puis ça repart dans ce coffre. Alors ça ne marche pas très très bien parce que comme je viens de le dire quand ils pulvérisent des choses qui ne peuvent pas être cuites. Comment se remettre d'une cuite ? Et bien il ne va pas pouvoir les envoyer dans le redstone furnace et il va bloquer le pulvériseur. Donc bah c'est pas vraiment au point. J'ai aussi un petit peu amélioré mon épée avec un diamant pour avoir plus de durabilité. J'ai amélioré ma pioche en lui ajoutant un petit peu de redstone et pareil pour ma pelle. Alors après réflexion et après avoir cherché je me rends compte qu'il n'y a pas le mode Galactic Craft qui permet normalement d'aller sur les autres planètes. Donc bah je suis un petit peu embêté parce que moi j'avais vraiment prévu de construire une fusée. Donc écoutez je ne sais pas s'il y a un mode qui rajoute des fusées dans le pack FTB Beyond. Si vous connaissez un mode qui fait ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien nous écoutez on est parti je vais récupérer tout ceci. Je vais commencer à le déplacer dans notre nouvelle base. A tout de suite. Donc bah j'ai tout déplacé sauf nos coffres qui sont juste là-bas. Je me suis fait un petit fond vert. J'ai déplacé ça ici. Maintenant je vais poser des blocs industriels ou des factory blocs ici pour délimiter la zone en construction. Parce que là c'est vrai que c'est un petit peu en construction puisqu'on va essayer d'améliorer la décoration etc. Et vu que en fait ça appartient à un mode ce qu'il y a ici et tout ce qui appartient à des modes. Je compte les mettre dans des dômes sous l'eau que je ferai grâce au builder block qui nous sert à faire notre quarry. La cité s'appellera Atlanta. Ici je compte faire quelque chose avec un grand trou au-dessus et un espèce de loft américain. Et en fait dans notre cité sous la terre on aura un dôme pour un mode. On aura un dôme principal avec un espèce de grand ascenseur qui ira jusqu'au ciel. Et un pont invisible qui nous permettra d'aller jusqu'à cet ascenseur. On aura le premier arrêt, donc l'arrêt terre. Un arrêt sous la mer dans l'alcove principale. Et un arrêt tout à fait en haut dans le ciel pour pouvoir avoir la vue. Donc écoutez là on va passer à une autre partie de la vidéo. C'est à dire que j'aimerais beaucoup me faire des modulars storage. Qui me permettront de stocker du stuff dedans. J'aurai plus besoin d'avoir de coffre. Et rien qu'en me craftant ceci, donc le storage terminal. J'aurai accès à tous les items que je possède. Donc ce sera beaucoup plus pratique que des coffres. Mais j'aurai une barre de recherche. J'aurai juste à chercher l'item que je veux et à le prendre. Non écoutez j'aurai aussi besoin d'un storage scanner. Il va me falloir quelques perles de l'ender. C'est un petit peu embêtant à récupérer. Il va me falloir une émeraude pour me grafter la storage module tablet. Ce qui me permettra d'accéder à mon stuff partout où je suis sur la map. Il va aussi me falloir des storage modules. Que j'aurai juste à positionner dans mes modulars storage. Donc ça ne coûte pas très très cher à crafter. Ça devrait aller. Donc écoutez c'est parti. Je vais je pense me faire des storage modules de tiers 2. Qui peuvent stocker 200 stacks. Je vais me faire peut-être une dizaine de modulars storage. Je ne sais pas si je vois trop grand ou pas. Donc à tout de suite quand j'aurai tout fait. Ok les amis les crafts sont faits. Donc ici ce sont des modulars storage. La barre que vous voyez à côté signifie à quel point ils sont remplis. Donc tous ceux-là sont vides. Tous ceux-là sont plus ou moins remplis. Donc pour l'instant j'ai mis des modules 1 et quelques modules 2 à quelques endroits. Ensuite juste derrière notre vitre. J'ai positionné un storage scanner. Je l'ai positionné là puisqu'on a de l'énergie. Quand je vais l'ouvrir. Alors là ça paraît très compliqué. Ça paraît archaïque. Mais en fait c'est très très simple. Donc j'avais juste augmenté mon rayon de scan. Appuyer sur scanner. Ici là ça apparaît. Tout ce qui fait partie du mode RF Tools apparaît. Donc moi tout ce qui m'intéresse c'est vraiment tous mes modules storage. Je les ai mis en favori. Et juste là j'ai tout le stuff que contient mes modules storage. Donc ce que j'ai eu à faire c'est à me craft une espèce de storage modular tablette. À la relier. Et maintenant quand je fais un clic droit avec. J'ai accès à tout mon stuff. Si j'en ai envie je peux le mettre si je n'en veux plus par exemple. Je peux par exemple aller depuis NEI boom. Ici transférer mes items. Et m'en crafter un. Bon là en l'occurrence vous voyez que je n'ai pas assez de stuff. Mais je pourrais m'en crafter un, quatre, huit ou un stack. Donc c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Je ne sais pas si la tablette a une portée. Il me semble qu'elle n'en a pas. Ça veut dire que je peux aller dans une autre dimension. J'aurai toujours accès à mon stuff. Maintenant j'aimerais un petit peu illuminer la base. Parce que c'est vrai que la nuit les monstres spawnent. Puisqu'il n'y a vraiment pas de lumière. J'ai aussi bien sûr mis les coffres qui étaient en haut des arbres. Dans nos modular storage. Ok les amis donc la nuit est tombée. Je vais utiliser des balles lumineuses. Donc on va les mettre au plafond. Ça éclaire plutôt bien. Et en plus c'est presque invisible. On devra aussi refermer cet endroit de la base. Parce que c'est vrai que tous les mobs peuvent rentrer. Bon écoutez je vais terminer d'éclairer toute notre petite base. Et on se retrouve juste après. Ok les amis donc je me suis crafté un petit livre dans lequel on va pouvoir mettre nos objectifs. Donc pour l'instant on va les mettre en rouge. Puisqu'on ne les a pas encore atteints. Je vous rappelle que ça va être le loft. Donc c'est la pièce juste ici que l'on va aménager. Et une fois que ce sera fini. Je pourrai cocher. Nous avons notre cité sous-marine que j'ai décidé d'appeler Atlanta. Donc je vous rappelle que ce sera les dômes qui se trouveront sous l'eau avec un dôme pour chaque mode. Nous avons aussi notre ascenseur qui reliera la terre au dôme principal et au ciel. Et pour l'instant ce sont nos trois objectifs. Donc je vais garder précieusement ce bouquin. On va le mettre dans notre système de stockage. Et si j'ai besoin ça s'appelle un livre éditable. Et j'ai juste à le récupérer pour pouvoir lire mes objectifs. Donc écoutez dans la suite de cette vidéo. Je vais vous présenter un mode d'éco-craft. Donc je vais préparer de quoi installer ce mode. De quoi le mettre un petit peu en marche. Et on se retrouve tout de suite. Je n'ai pas fait cette vidéo pour te faire la morale. Pas du tout. J'ai fait cette vidéo pour t'apporter des solutions. Pour faire en sorte que tu profites pleinement de ton lendemain de soirée. Alors le mode que j'aimerais vous présenter s'appelle déco-craft. Pour ceci nous allons devoir nous crafter une déco-bench. Avec de l'argile, quelques colorants. Donc je vais faire ça rapidement et on se retrouve tout de suite. Ok les amis donc on va pouvoir se crafter la déco-bench de déco-craft. Je vais pouvoir vous présenter ce mode qui est vraiment super. Donc on va la positionner juste ici. Puisqu'elle aura sa propre alcove lorsque l'on aura fait notre base sous l'eau. Et donc là c'est vraiment très simple. Voilà tous les crafts que l'on peut faire à partir de déco-craft. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va avoir besoin de colorants verts, de colorants bleus et de colorants rouges. Le vert étant le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli ça va pas être un problème. Je vais pouvoir en mettre un petit peu. Le colorant rouge ça va être un petit peu compliqué. Pareil pour le colorant vert. Puisque j'ai pas vraiment de ferme à cactus. J'ai juste récupéré un cactus que j'ai planté ici. Mais il va falloir que je m'aménage une petite ferme. Donc pour l'instant je vais la faire ici. Parce que j'ai pas vraiment le choix à vrai dire. Mais par la suite on se fera une ferme dans une alcove sous l'eau. Donc bah là je vais essayer de faire de quoi avoir un tout petit peu de colorant. Pour pouvoir vous montrer quelques exemples de craft. Ok les amis donc je vais faire la ferme dans la suite de cet épisode. J'ai quand même réussi à trouver quelques trucs. Dont un petit peu de colorant vert. Et voilà donc là je peux normalement tout me crafter. Il va juste me manquer de la clay. Qui est l'élément principal pour fabriquer toutes nos constructions. Donc je vais aller en récupérer un petit peu. De quoi commencer. Et on se retrouve tout de suite. Ok donc voici. Donc regardez tout ce qu'on va pouvoir placer pour notre décoration. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Alors moi j'aimerais bien quand même me placer un petit piano. Parce que bien sûr je sais pas en jouer. Donc voilà. D'accord donc en fait le piano va me... Me coûte mais méga cher. Il m'a mangé toute ma clay. Donc bah voilà vous voyez un petit peu à quoi ça sert. Donc là hop je peux poser un petit piano ici. J'ai pas assez pour faire le siège. Mais c'est pas grave. Ça va nous permettre de décorer notre base. Même si pour l'instant avant la décoration il faudrait déjà peut-être avoir terminé de la creuser. Et avoir terminé de placer de la glace partout. Ce que j'aimerais faire c'est terminer de placer cette glace pour fermer notre bâtiment. On ne va pas continuer à creuser aujourd'hui. On creusera dans le prochain épisode. Et ensuite je vais commencer à faire les dômes. Pour surtout faire le dôme principal. Celui qui nous permettra d'accéder aux autres petites alcoves. Une pour chaque mode. Je vous le rappelle. Donc bah écoutez c'est parti. Je vais déjà terminer de crafter la glace. La poser un petit peu partout et on se retrouve juste après. J'ai fini de rajouter toute la glace dans notre base. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai fait tout ce côté ainsi que le plafond. J'ai aussi fait absolument tout ce côté. Et d'après mes calculs à la fin notre base ressemblera à ça. Donc tout ici ça fera un grand endroit pour notre base. Comme ceci ça reviendra là. Et ça fera comme ça. Donc en gros ça va faire presque un demi-cercle. Elle va avoir une forme un petit peu bizarre. Mais ce que j'aimerais faire par la suite. C'est ne rien poser à la surface. Mais aller en profondeur. Enfin en profondeur à quelques blocs dessous. Et faire une décoration pour chaque truc. Donc j'avais pensé par exemple à faire une pièce qu'avec ce portail. Avec une décoration. On pourrait y aller grâce à un bloc qui nous permettrait de nous taper. Boum juste en dessous. On aurait un petit truc ici. Ça ferait plein de petits endroits où on pourrait aller. Et ça laisserait. Ça pourrait dégager toute la base. Parce que c'est très dur d'aménager un endroit où il y a des glaces comme ça sur les côtés. Il n'y a aucun mur. Donc je ne peux rien poser autour sans que ça ne rentre pas très joli. De plus j'ai fait des redstone furnace. Que j'ai posé juste ici. Donc les redstone furnace qui vont être quand même très utiles. Par exemple pour récupérer de la glace qui nous permet de faire notre base. Et aussi de faire notre base sous marine. Donc là on va s'attaquer à une autre partie. On va commencer à faire les dômes sous l'eau. C'est marrant on dirait qu'il y a déjà eu un dôme qui a été fait juste là. Donc je pense que pour notre dôme principal on va le faire juste ici. Et on prolongera pour avoir les autres dômes de l'autre côté. C'est bizarre qu'est-ce que c'est ça ? Ok c'est de la pierre abyssale. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas c'est en forme de dôme. C'est assez drôle on dirait de la bedrock un peu. Bon donc c'est pas grave ça de toute façon je vais le virer avec un builder block. Donc vous n'avez jamais vu mais de loin notre base ça donne ça. Ce qui est pas mal du tout c'est un peu l'effet que je voulais. L'effet que j'attendais. Donc voilà c'est quand même assez joli de loin. Donc là je vais crafter un autre builder block puisqu'il y en a un qui est déjà utilisé pour l'aquaurie. Et je vais recharger ce builder block pour pouvoir construire mon dôme de verre. Par la suite j'aimerais aussi créer une nouvelle source d'énergie qui alimenterait toute notre base. Donc je pensais à faire des panneaux solaires sur le toit de cette montagne. Qui reviendrait avec des câbles jusqu'ici pour qu'on puisse un peu alimenter notre base. Parce que là la seule source qu'on a c'est ce qui alimente notre quarry. Donc au final c'est vraiment ces magmatics generators. Et cette undertank. Aussi notre quarry a vraiment énormément avancé. C'est vraiment super. Elle nous récolte des tonnes de minerais. On a presque un coffre qui est plein de minerais. Sachant que je viens de le vider il y a pas longtemps. Regardons on a des sommes astronomiques de fer. Bon il faut encore le fer cuir et compagnie. Mais bon je pourrais m'en charger un petit peu plus tard. Pour l'instant notre système de stockage est assez grand. On ne l'améliorera pas avant je pense deux épisodes. Donc écoutez on est parti pour faire le dôme. Et peut-être qu'ensuite on essaiera de faire une entrée. Parce que c'est vrai que ce serait pas mal quand même de pouvoir rentrer dans notre base. Pour l'instant le seul entrée que j'ai c'est juste le slash home base. Et quand je veux sortir je fais slash home machine. Et je me retrouve juste ici. Donc c'est parti. Ok les amis donc je viens de me rendre compte qu'avec notre builder block on ne peut pas construire sous l'eau. Ok les amis après pas mal de temps de galère. Voilà donc j'ai fini. Ça fait un énorme rond. Donc ici on est en dessous de l'océan. Et à partir du milieu du rond on passe au dessus de l'océan. Donc de loin voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien parce que là il pleut. Ça donne ça. Donc c'est une petite bulle. Je vous l'accorde. Ce sera pas la principale. Dedans je pense que je vais installer un mod. Je pense Botania. Mais on verra dans le prochain épisode. Donc voilà c'est une bulle qui est très très sympa. Elle est pas sous l'eau. C'est vraiment très très galère de faire quelque chose sous l'eau. Au début voilà je m'imaginais pas vraiment faire ça. Mais finalement après réflexion je trouve que c'est pas mal. Ça rend assez bien. On a beaucoup de place pour s'étendre. On va pouvoir faire un énorme complexe sous-marin. Enfin un demi sous-marin. Donc bah écoutez on a fait beaucoup de choses dans cet épisode. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez aimé la vidéo. Salut à tous c'était Mister Driver. Bye bye. Sous-titrage ST' 501